On pourrait parler du CAC 40 avec l'ami Eric Lewin, vous dire qu'on attend, qu'il attend cette consolidation, bonjour Eric, qui n'arrive pas, on est toujours sur les plus hauts historiques, non pas historiques, pas historiques, historiques de l'année, encore qu'historiques, dividendes réinvestis, dividendes réinvestis, le CAC 40, et sur ces plus hauts niveaux historiques, personne ne regarde cet indice, donc vous êtes le seul. Dans le monde entier, c'est vrai que le DAX, mais ce n'est pas celui du jour. Qu'est-ce que je lui ai dit hier à l'ami Lewitt, je lui ai dit, trouvez-nous trois valeurs qui sont un peu moins, qui ne sont pas du CAC 40, mais qui sont un peu moins en vue et qui ont du potentiel, je lui ai dit 20-25% dans les prochains mois, et là donc il est revenu dans sa besace avec sa petite shortlist, Fnac d'Arty. Sauf que, l'ami, bonhomme, 25% de hausse depuis le début de l'année, là où ça l'a déjà faite, non ? C'était Eric Lewin, merci Eric Jaco. Non, sérieusement, moi j'aime beaucoup ce groupe, pourquoi ? Bon, c'est le numéro 2 français derrière Amazon, il faut quand même plus de 7 milliards de chiffre à faire, avec une rentabilité entre 3,8 et 4%, avec la promesse de faire entre 4,5 et 5% très rapidement, les synergies avec Darty se passent très bien, il y a eu 180 millions de synergies, c'est un beau dossier, ça vaut simplement 12 fois les bénéfices, et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils ont un actionnariat qui s'appelle Céconomy, qui est avec 24% de la boîte, qui n'est pas en très bonne forme, et moi je me dis qu'à un moment ou un autre, Fnac d'Arty, indépendamment du fait que c'est quand même pas très très cher, avec un peu de 12, ça peut intéresser un investisseur, je suis persuadé que Céconomy va vendre sa participation, là on vaut autour de 70, 72, moi ça m'étonnerait pas qu'on allait voir 90 euros. Donc c'est pour assez spéculatif ? Oui, puis l'aspect, ils ont bien réussi, parce que vous savez, dans le monde de l'e-commerce, il y a beaucoup de sociétés qui perdent beaucoup d'argent, c'est extrêmement difficile de gagner de l'argent dans l'e-commerce, en réalité les gens ils disent le chiffre d'affaires, mais il faut regarder la rentabilité, et bien Fnac d'Arty y arrive, c'est quand même un bon groupe, solide, Alexandre Bompard qui est maintenant chez Carrefour, on a fait quand même une très belle petite pépite, et je trouve qu'elle est encore un petit peu délaissée en bourse. Alors ça peut vous paraître bizarre parce qu'elle a gagné 25% depuis le début de l'année, mais je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines dans le sens positif du terme sur cette valeur, avec, je le disais, pas très cher, rentable, situation financière saine, et puis cet aspect spéculatif qui n'est pas à négliger, parce que je ne dis pas qu'un Amazon va racheter Fnac d'Arty, mais si vous voulez acheter 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le commerce et dans le e-commerce, d'un coup, vous avez tout intérêt à racheter Fnac d'Arty plutôt qu'arriver en France, en essayant de vous construire une image. Ok, deuxième titre, en mode stockpicker, la minérique, elle est la santé. En gros, on est dans les maisons de retraite, mais il y a Corian, en Corian peut-être pas en ce moment, mais il y a Orpéa, c'est un petit dossier là, 500 millions d'euros de capi, et puis sur 3 ans, plus 60 là encore, non, c'est pas... Non, 7% depuis le début de l'année, 456 millions d'euros de capi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont bien sûr loin derrière Orpéa et Corian, Corian ça doit être 2 milliards en bourse, Orpéa 7 milliards, mais c'est un bon petit groupe, chiffre d'affaires en hausse de 11%, les maisons de retraite c'est 60% de leur chiffre d'affaires, l'hospitalisation à domicile, c'est autour de 10% et ça monte en puissance, et vous savez qu'on gagne beaucoup d'argent dans l'hospitalisation à domicile, et c'est un phénomène qui va de plus en plus se développer, alors eux, contrairement à Orpéa et Corian... Pourquoi jouer cette boîte là, elle est la santé plus que les gros acteurs, les Orpéa et Corian ? Je préfère acheter un petit dossier qui est méconnu, que personne ne connaît, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne possèdent pas les murs, donc vous n'avez pas le risque capitalistique, eux, ils externalisent les murs, c'est-à-dire qu'ils vendent les chambres à des investisseurs, par exemple vous pouvez vous acheter des chambres LNA santé, qui peuvent vous rapporter, il y a des bons rendements, donc ils n'ont pas les murs, donc il n'y a pas ce risque capitalistique lié aux murs, il n'y a pas un très fort endettement, ce qu'on a dans Orpéa et Corian, et puis c'est un dossier complètement oublié. Mais quand même, au contraire, elle m'a expliqué, sa patronne Sophie Boissart, qu'elle voulait justement posséder de plus en plus les murs de ses maisons de retraite, donc c'est une stratégie qui est très... Non, mais parce que c'est très capitalistique, il faut avoir beaucoup de fonds propres, il faut avoir des gros leviers derrière, ce qui n'est pas le cas d'LNA santé, qu'il y a quand même des fonds comme Nobel autour de table, Nobel c'est le fonds de la famille Wimbert Capital, alors c'est vrai qu'il y a pour l'instant un pack d'actionnaires entre Nobel, entre je crois qu'il y a Mérieux Investissement et la famille autour de 63%, mais c'est un beau petit dossier qui est méconnu, et donc on peut aller beaucoup plus haut, ça vaut 45-46 euros, on peut aller à 55, sans problème. C'est vraiment le bon petit dossier, alors c'est sûr que ça ne fait pas rêver, c'est méconnu, c'est 450 millions de capi, mais souvent... Mais 20% à prendre, c'est 20% à prendre. C'est toujours 20% à prendre. Allez, on finit avec Rothschild et compagnie, secteur bancaire, Eric. C'est ma préférée des trois. Mais il est sinistré le secteur bancaire, si tant est que Rothschild et compagnie soient vraiment... Alors vous savez l'histoire, en fait, il est dans sa voiture, David de Rothschild en 81, puis il était sur la route d'Auville-Paris, et puis il apprend qu'il y a la nationalisation de la banque Rothschild. Donc il est fou furieux, comme beaucoup de capitalistes à l'époque, par la politique de Mitterrand, et donc il décide de reprendre une petite structure, quelques mois après, qui s'appelle Paris-Orléans. Paris-Orléans qui va revenir 37 ans après Rothschild et compagnie. Alors Rothschild et compagnie, c'est quand même 2 milliards de capi, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, 65% des fusacs. Ils sont leaders mondiaux en fusac, non pas en montant, mais en nombre de... Fusac, fusion inquisition. Fusac, fusion inquisition. Ils sont dans tous les deals possibles, inimaginables. C'est vraiment une super boîte. Il y a aussi 18% du chiffre d'affaires qui est dans la gestion d'actifs et de la banque privée. Ils ont fusionné avec Martin Morel, qui leur a apporté une clientèle très très haut de gamme. Et puis le reste, c'est tout ce qui concerne le capital investissement. Alors pourquoi j'aime bien ce dossier ? Moins 4% sur un... Moins 4%, pourquoi j'aime bien ce dossier ? Parce que les gens l'associent trop à une banque, en disant, oh là là, les taux sont à zéro, etc. C'est ce que j'ai fait délibérément. Oui, exprès. Exprès, parce que vous m'avez relancé là pour me valoriser, ce qui est rarissime. Merci, David. 35 ans, ça ne durera pas. Merci, David. J'en enlève mes lunettes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la banque privée, ça marche très bien. Alors c'est vrai que pour aller en banque privée, vous n'allez pas avec 15 000 euros chez Rothschild & Company. Si vous n'avez pas le million d'euros, c'est assez compliqué. Mais enfin, c'est pour des grosses fortunes. Et en général, c'est assez bien géré. C'est comme Lazare, les grandes maisons. Et puis, fusion inquisition, ils ont quand même une bande de banquiers dynamiques. Il y avait un jeune homme il y a une dizaine d'années qui travaillait là-bas, qui s'appelait M. Emmanuel Macron, qui a fait ses premières années, et qui paraît, d'après les amis que j'ai là-bas, qui étaient très, très, très doués à l'époque dans la banque d'affaires. Donc non. Et puis, alors, l'intérêt, c'est que les gens font le même raisonnement que vous. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, c'est une banque, il ne faut pas l'acheter. Elle est en retard. Et quand vous voyez les ratios, ce n'est vraiment pas cher. Le rendement, c'est 3%. Et le PE, c'est de 7%. Alors vous allez me dire, oui, la Société Générale, c'est 7%. Sauf qu'eux, par exemple, il y a ce qu'on appelle le ratio de solvabilité, qui est le ratio, vous savez, le ratio de balle 3, je ne vais pas rentrer là-dessus. Il ne faut pas être en dessous de 10,5%. Eux, ils sont au-dessus de 20%. Donc il n'y a aucun problème de liquidité, aucun problème de solvabilité. Très beau dossier, complètement laissé de côté. Et moi, je vous fais le pari que des 3 que je vous ai recommandés, c'est peut-être celle-là, si on se revoit dans un an, qui aura le plus progressé. Les gens ne la connaissent pas encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, parce qu'il y a la famille Rothschild, parce qu'il ne peut absolument pas, évidemment, y avoir d'OPA, parce que la famille est aux commandes. David de Rothschild a laissé le gouvernail à son fils Alexandre, mais c'est quand même le super dossier à connaître dans ce paysage bancaire, qui ne fait pas rêver, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie d'acheter BNP, on n'a pas envie d'acheter Sockgen et Crédit de l'école avec les taux à zéro. On a plus envie d'acheter Rothschild, donc c'est peut-être ma plus forte conviction des trois. Voilà, shortlist donc signé, Eric Lewin, réélecteur en chef des publications Agora. Merci beaucoup Eric, on suivra ça très près, on regardera évidemment. Sous-titrage ST' 501